C'est parti pour la deuxième présentation des objets de collection donc on se retrouve encore pour The Hobbit donc là c'est la clé de Thorin enfin plutôt le porte-clés de Thorin que j'ai acheté sur Noble Collection donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai appelé clé de Thorin alors que c'est un porte-clés donc on va passer tout de suite à la présentation donc tout d'abord cet objet coûte 9,95 donc sur Noble Collection il existe 5 produits qui portent le nom de clé de Thorin on va dire donc il y a celle qui est on va dire l'officiel c'est la clé de Thorin qui coûte 40 euros avec une boîte et une boîte en bois je crois il existe aussi la clé de Thorin en marque-page et stylo donc moi personnellement je la trouve pas super belle donc je l'ai pas prise et enfin il y a le porte-clés et la clé de Thorin avec une espèce de plateforme pour mettre la carte et la clé en évidence donc à 84 euros voilà donc le porte-clés on le reçoit dans une boîte donc que j'ai plus parce que je l'ai ouverte mais j'ai encore le dos de la boîte où il y a Thorin avec la clé donc voilà on va passer au porte-clés donc le porte-clés il était comme ça au début donc la clé est attachée sauf que moi j'ai enlevé la clé j'ai découpé le petit anneau pour prendre juste la clé donc on va y revenir pourquoi je l'ai découpé et le porte-clés donc il y a une carte qui mesure 4,5 cm environ donc c'est la carte de Thorin non Tror je crois je me rappelle plus donc où on voit Smog et la montagne solitaire donc c'est tout le chemin avec les écritures bon elle est bien détaillée bon elle est petite c'est un porte-clés c'est logique et derrière on peut retrouver The Hobbit un voyage inattendu en anglais avec tout ce qui est Warner Bros et tout donc les années de fabrication en 2012 donc voilà donc le porte-clés est assez joli personnellement je vais pas le mettre à mes clés je le trouve un peu gros et même je préfère le garder dans ma collection donc voilà l'image qui est sur la boîte est super belle donc c'est Thorin qui est surnommé Aikushen c'est un nain qui est l'héritier du royaume sous la montagne donc où le dragon Smog a fait fuir toute sa famille donc voilà donc la clé elle mesure 8 cm et elle est faite en métal et en résine je crois non qu'en métal c'est pas possible qu'il y ait de la résine bon bref en métal et ben on voit des runes naines et là on peut voir WBEI donc pour montrer la marque de la fabrication donc voilà je crois que c'est oui c'est Gandalf qui la donne à Thorin donc on peut le voir dans la désolation de Smog au début Gandalf donne cette donne cette clé à Thorin pour reconquérir son royaume enfin le royaume d'Erebor oui voilà donc voilà par contre la clé elle est présente dès le premier film et dans le second et pas dans le 3 à mon avis vu que la montagne solitaire est en quelque sorte ouverte vu qu'ils ont vu qu'ils ont trouvé la porte dans la désolation de Smog donc dans le second film donc voilà donc euh je vais vous montrer juste la clé en détail mais je sais pas quoi dire d'autre à part qu'elle est super belle et que j'attends de voir une vidéo pour celle qui coûte 40 euros voir s'il y a une réelle différence à part la taille donc voilà elle mesure 8 cm donc elle est vraiment belle voilà 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 bah à plus j'attends vos commentaires avec impatience et bah proposez moi dans les commentaires des nouvelles vidéos sur sur des présentations d'objets donc donc euh je vous dirai ce que je peux faire et ce que je peux pas faire encore donc voilà à plus c'est 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 c'est